Je m'appelle Raphaël Pitti, je suis médecin, anesthésiste réanimateur. J'ai une longue carrière militaire, j'ai terminé cette carrière en 2004, militaire, pour ensuite continuer dans une activité publique. Je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe, et ayant été militaire, j'ai donc été dans des situations de crise un peu partout dans le monde durant ces 15 dernières années, que ce soit la première guerre du Golfe, que ce soit la Yougoslavie, l'Afrique, le Liban, et puis aussi en situation de catastrophe. Je suis porté par l'action humanitaire. Ce qui a toujours été le cas, même dans les actions militaires, de s'occuper en même temps des populations civiles, tout le temps. Et en 2012, en septembre 2012, j'ai été interpellé personnellement par un interview qui était donné sur France Culture avec un médecin franco-syrien, qui expliquait la situation en Syrie. C'est-à-dire que la guerre telle qu'elle était, la guerre civile en particulier, qui était une guerre dans les villes, et malheureusement, les hôpitaux étaient systématiquement bombardés par le régime, détruits. Et en même temps, lorsque les médecins, les personnels soignants, étaient surpris à soigner des rebelles ou soigner des populations qui avaient participé à des manifestations, eh bien, ils étaient arrêtés. Quand les blessés, les victimes elles-mêmes, n'étaient pas tués dans leur lit par des milices qui rentraient dans les hôpitaux pour tuer ces personnes parce qu'elles les considéraient comme des rebelles, puisqu'elles étaient blessées. Et donc, ça m'a interpellé personnellement. Par nature, le soignant, c'est quelqu'un qui va là où on est dans la souffrance et qu'il y a obligation de prendre en charge. C'est le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate fait obligation à tous les soignants de prendre en charge les individus, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs différences culturelles, différences religieuses, leurs différences de langue, leurs différences de peau, etc. Et il nous est imposé de soigner. Et donc, quelque part, le serment d'Hippocrate pose bien le fait qu'il n'y a pas de différence entre les hommes, véritablement, intrinsèquement, et qu'il n'y a donc qu'une seule humanité. Je suis parti donc en Syrie à la fin septembre 2012. Et durant ce premier voyage, dans la première ville où j'ai été, la ville de Dana, au troisième jour, nous avons été bombardés. Et je m'en suis sorti d'une manière très heureuse. Je veux dire, parce qu'à 4h du matin, spontanément, je suis sorti de mon lit brutalement, au moment même où tout explosait. Et si j'étais resté sur le lit où je dormais à 4h du matin, alors j'aurais reçu la grande baie vitrée qui était au-dessus de ma tête sur moi, et je m'en suis échappé comme ça. C'était une réalité que ce que disait le docteur Ahmed Banané à France Culture en Syrie. Les hôpitaux sont détruits et les soignants sont tués. Alors, depuis 2012, ça s'est poursuivi. En Syrie, systématiquement, 60% des infrastructures sanitaires en Syrie sont détruites. 60%. Si bien que généralement, quand on dit en Syrie, c'est une catastrophe humanitaire, c'est une catastrophe humanitaire de très grande taille, de très grande importance, majeure, parce que 13 millions de personnes sont déplacées, 5 millions à l'extérieur du pays, et 7 millions à l'intérieur du pays ne sont plus chez elles, que le pays est détruit à 80%, que les structures sanitaires sont détruites, qu'il y a 450 000 morts, qu'il y a plus de 1,5 million d'handicapés, qu'il y a destruction du tissu social au même temps, destruction du tissu économique. C'est une catastrophe humanitaire de très grande ampleur pour laquelle, depuis 7 ans, il n'y a aucune solution humanitaire qui soit portée à cette population qui est en situation de souffrance. Quand on évoque les 450 000 morts, ce sont les 450 000 morts directes, du fait des bombardements, du fait de la violence, de la guerre, etc. Mais on ne compte pas, justement, tous les morts indirectes, qui sont ceux liés au fait qu'en Syrie, on ne peut pas se soigner. On ne peut pas soigner une hypertension, on ne peut pas soigner un diabète, on ne peut pas soigner un cancer, on ne peut pas soigner... Alors, quel est le taux, l'incidence réelle de la mortalité en Syrie ? Elle a largement dépassé le 1,5 million de personnes. liées à cette situation-là en Syrie. Alors, moi, comme médecin, j'y suis allé, et comme je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe, et que j'ai, bien entendu, une pratique de la médecine de guerre, quand je suis sorti, j'ai proposé à mes collègues de l'association qui est l'UOSSM, Union des Organisations Syriennes des Secours Médicaux, qui est une association des médecins syriens expatriés dans le monde, qui s'est regroupée, je leur ai proposé, justement, de former les soignants en Syrie à la prise en charge des blessés de guerre. Ce qui a fait qu'en 2013, nous sommes repartis avec six autres médecins franco-syriens que j'avais formés en France. Nous avions 400 kilos de matériel et nous sommes partis en Syrie pour cette aventure qui a été la mise en place d'un centre de formation. Un centre de formation à la frontière syro-turque, mais en Syrie, qui a été bombardé, lui aussi, qu'il a fallu reconstruire. Et puis, nous avons aussi créé un autre centre de formation à la frontière syro-libanaise, où nous avons travaillé clandestinement dans un appartement pendant 18 mois, jusqu'à ce que le Hezbollah attaque la ville de Arsal. Et donc, nous sommes partis. Au total, j'aurais fait 21 voyages en Syrie, clandestinement, à chaque fois, avec énormément de risques, que j'explique dans le livre, effectivement, les risques qui ont été les miens et qui, il se trouve, qu'à chaque fois, quelque part, j'ai été accompagné, protégé et que nous avons formé 12 000 personnes durant toute cette période-là. À quoi ? D'abord, à la guerre, bien entendu, les secouristes, les médecins, aux pathologies propres à la guerre, à l'organisation du secours sanitaire en situation de guerre. Et puis, il a fallu former aussi les médecins la prise en charge des blessés chimiques parce qu'il y a utilisation du chimique. Au total, il y a eu 187 attaques chimiques en Syrie. Et on n'en a dénombré que 4 avec le sarin. Et ça aura fait 15 000 victimes, 1500 morts. Mais ça n'est rien, en fait, quand on compare avec tous ceux qui ont été tués par le conventionnel. Et sur le plan international, on se focalise sur le chimique. On se demande pourquoi. tout en laissant, en autorisant l'utilisation d'armes conventionnelles qui massacrent une population parce qu'elle est prise au piège de cette guerre qui est entre les rebelles et le régime. Mais la population, toutes les frontières sont fermées. La population est à l'intérieur. C'est elle qui subit les dommages. Elle essaye de fuir en permanence les zones de combat. Mais elle est toujours prise au piège quelque part, à un moment donné ou à un autre, contre cette violence qui est faite. par le fait que quand je suis rentré, voyant l'incapacité en même temps de la communauté internationale, c'était de témoigner. En disant, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Et vous laissez faire. Donc je suis parti à New York, je suis parti à Genève, je suis parti, j'ai fait des tournées au Canada, aux États-Unis, etc., en Europe, en Italie aussi, parmi les pays européens, en Allemagne. Je suis allé un peu partout, chaque fois pour porter le même message. en disant, je suis un peu le porte-parole des médecins. Et mes collègues syriens m'encouragaient à faire ça parce que c'était la parole de quelqu'un qui n'était pas syrien. Et eux-mêmes donnaient plus de valeur à ma parole qu'à la leur. En disant, nous, syriens, on dira simplement qu'on est de partie pris. Alors que venant de toi, cette parole de témoignage a plus de valeur que la nôtre. Et donc, voilà. Au point qu'à un moment donné, j'étais tellement engagé et puis j'ai quitté l'hôpital dans lequel je travaillais comme chef de service en 2014, fin 2014, parce que c'était aussi, en même temps, très difficile pour moi de vivre ce que je vivais en Syrie et de continuer dans mon service de réanimation. en Syrie, là-bas, les gens meurent par manque de soins, par manque de moyens. Et pour un médecin, c'est terrible, en même temps, tant sur le plan éthique que sur le plan de la frustration que l'on peut ressentir, avoir quelqu'un jeune mourir parce que vous n'avez pas les moyens de l'aider à s'en sortir et vous savez que vous pourriez l'en sortir si vous aviez ces moyens. Et quand vous rentrez en France et que vous vous retrouvez dans un service de réanimation normal, que vous avez souvent des personnes âgées, souvent qui sont en fin de vie parce qu'elles ont des maladies chroniques, des cancers au stade terminal, des insuffisances respiratoires, des insuffisances cardiaques au stade terminal, et vous vous appliquez à essayer de les mettre en survie, tout simplement, pour combien de temps ? Quelques mois ? Un an ? Alors que là-bas, vous avez des jeunes qui ne demandent tout simplement qu'à vivre. Et là, vous vous mettez en situation de survie. Et à un moment donné, c'était difficile pour moi d'accepter ça et donc, j'ai fini par abandonner. Et l'engagement ne s'est pas arrêté là. L'engagement s'est poursuivi dans l'action municipale puisque je suis conseiller municipal et ma délégation, c'est les urgences sanitaires et sociales. Les urgences sanitaires et sociales, ce sont tous les demandeurs d'asile qui arrivent. Et à Metz, il en arrive 5 à 7 000 par an. Et ces gens se retrouvent comme dans la jungle de Calais, dans la rue, sans eau, sans toilette, sans rien, entassés sur un parking en attendant que l'État trouve un lieu d'hébergement. Donc, je me suis battu pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir de l'eau, des toilettes. Et le mot n'est pas fait, n'est pas fou. C'est bien se battre. Se battre simplement pour leur donner. contre un État qui vous dit non, non, mais si vous faites en sorte d'améliorer leurs conditions, ils vont venir encore plus. Vous faites de l'appel d'air. Comme si l'appel d'air, d'accord, le fait de donner de l'eau à des gens qui en manquent ou des toilettes, d'accord, c'est un appel d'air. Ce qui est la moindre des choses sur le plan humain. C'est imaginer que des gens viennent pour demander quelles que soient les raisons qui les ont poussées à partir, d'accord, de chez eux, parce qu'on ne part pas de chez soi pour rien. On part parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on veut une meilleure vie pour soi, pour ses enfants, etc. Et ça, le fait qu'ils se déplacent, le fait de leur donner des conditions, d'accord, qui sont les conditions minimales d'accueil, c'est considéré comme un appel d'air. Musique 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 Musique